Sous-titrage Société Radio-Canada Au César, de Rive-Neuve à la Madrague, dans toutes les parties de cartes, on parle très souvent de toi. Bonjour, nous allons vous interpréter des scènes extraites de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, qui comprend trois comédies célèbres, Marius, Fanny et César. Dans les scènes extraites de la comédie écrite en 1929 que nous allons vous jouer, Pannis et César sont en pleine dispute. Pannis vient d'apprendre l'attitude violente que le fils de César, Marius, a eue envers lui, par jalousie pour Fanny. Soyez attentifs à la scène suivante et bon spectacle. Oh Pannis, que tu t'es fait rare, on ne t'a pas vu depuis hier. Puisque tu m'invites, je viens, il serait bien mal pris de te refuser envers vos mousseux. Je comprends. Mais j'avais juré de ne plus remettre les pieds chez toi et c'est une proresse que je tiendrai. Et pourquoi tu ne veux plus remettre les pieds chez moi ? Parce que ton fils est un grossier. Mon fils est un grossier ? Un véritable grossier. Ah ouais ? Et il n'y a pas de haouais, la prochaine fois que je le rencontre, ça sera un coup de pied au derrière. Ah ouais ? Et tu peux remarquer que je ne porte plus les espadrilles. Aujourd'hui, j'ai mis les souliers. Mais c'est à moi que tu viens de dire ça ? C'est à toi. Pannis, si seulement tu lèves la main sur mon petit Marius, tu le régoteras six mois à l'hôpital. César, tu ne me fais pas peur. Si tu prends les cheveux de sa tête, ce n'est pas à l'hôpital que tu te réveilles. C'est aussi une chère. Tu sais, j'en ai assommé des plus forts que toi. C'est un meurtre, mais c'est lui qui l'a voulu. Adieu Pannis. Adieu César ! Le mousseux, le mousseux ! Oh, le mousseux ! Ah, il n'est pas assez frais. C'est vrai, il n'est pas assez frais. Mais bon, il n'est pas mauvais non plus. Dis Pannis, si tu rencontres Marius, ne lui donne pas ce coup de pied. Tu le sais bien que je ne donnerai pas. Ce que je disais, c'était question d'amour propre. Dis maintenant, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le petit ? Il m'a provoqué. Il m'a reproché d'avoir les cheveux un peu gris, comme si c'était de ma faute. Mais toi, tu lui avais dit quelque chose ? Rien du tout. Voyons, si tu ne lui avais pas cherché dispute, il se serait tenu tranquille. Mais pourquoi je lui aurais cherché dispute ? Je t'accorde que je ne lui disais rien. Absolument rien. Je ne le regardais même pas. Et il s'est joli sur moi. Ça, tout de même, c'est un peu fort. Et il a fait un geste comme ça pour m'étrangler. S'il s'amuse à étrangler la clientèle maintenant, oh, il n'y a pas à dire. Cette fois, quelque chose. Et quoi ? Je me demande, tu n'as rien remarqué, toi ? Si, j'ai remarqué qu'il a voulu m'étrangler. Mais à part ça, tu n'as rien vu ? Non, je n'ai rien vu, mais je suis de ton avis. Il a beaucoup changé, ton fils. Il est tout drôle et tout chose. Et pour quelle raison ? Ouais, pour quelle raison ? Eh bien moi, je sens une femme là-dessous. Parce qu'il n'y a que une femme qui peut rendre un homme aussi bête. Tu ne crois pas qu'il soit amoureux de Fanny ? Oh non, ils se connaissent depuis trop longtemps. Je te dis ça, parce qu'au moment où il s'est arrivé sur moi, j'étais là, assis, à côté de Fanny. Je ne vois pas le rapport. Il a peut-être une idée que je lui fasse la cour. Toi ? Mais il est fou, mais pas au point d'être jaloux d'un homme de ton âge. Qui c'est ? Allô, je te parle sérieusement. Je devrais interroger Marius. Oh, c'est bien ce que je vais faire à la fin. Jusqu'ici, je n'ai pas osé. Je n'ose pas lui parler de deux femmes. Pourquoi ? Par un sentiment bien drôle, la pudeur. Quelle pudeur ? La pudeur paternelle. J'ai des sentiments bien distingués. Si tu étais père, tu serais aussi distingué que moi ? Qu'est-ce que tu as ? La pointe me presse sur mon oignon, du coup que je ferais mieux de les quitter. Je ne sais pas si tu vas pouvoir les enlever. Ah, avec une paire de ciseaux, on peut toujours. Alors, ça en est qu'une ? Mais naturellement. Et ne te fais pas de mauvais sang pour ton fils. Ça lui passera. Je vais m'en occuper. À demain, Panisse. Et ne fais pas de mauvais rêve. Ah, risque pas. Et ne va pas jouer au football avec ces souliers-là, surtout. Alors, nous allons vous interpréter la sème 1. Fin de l'acte 3, extrait de la comédie Marius. Il est 21h dans le petit bar de la marine. Les amis de César, Escartefi, Panisse et M. Brun sont assis autour d'une table. Ils jouent à la manie, jeu de cartes plus connues sous le nom de la belote. Regardez leur partie de cartes animées. Eh bien, quoi. C'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Il ne va pas hésiter jusqu'à demain. Allons, capitaine. Nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32. Et nous, combien nous avons ? 30. Nous allons en 34. Ce coup-ci, c'est que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panisse coupe à cœur. Si tu avais servi le jeu, tu le saurais. Eh bien, dis donc. Ne vous gênez plus. Montrez-lui ton jeu, puisque tu y es. Je ne lui montre pas mon jeu. Je ne lui ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. J'en ai vu souvent des parties de championnat. J'en ai vu plus de 10. Et je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Moi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Tu es beau. Tu ressembles à la statue de Victor, j'ai lu. Oui, je me demande toujours si Panisse coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signes. Moi, je lui fais des signes ? Je bats la mesure. Il doit me regarder qu'une seule chose. Ton jeu. Et toi aussi. Bon. Je continue à faire des grimaces. Je fous des cartes en l'air et je rentre chez moi. Ne vous fâchez pas, Panisse. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manie. Et je ne te citerai pas une seconde si j'avais la certitude que Panisse coupe à cœur. Il t'est dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis à haute voix. Eh bien, réfléchis en silence. Et il se font encore des signes. Monsieur Brun, surveillez César. Moi, je surveillez ce quart de fille. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là ? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Allons, César. Je te fais de la peine. Quand tu parles sur ce ton, que tu m'espinches comme si c'était un scélérat, je ne dis pas que je vais pleurer, non. Mais moralement, tu me fends le cœur. Allons, César. Je ne prends pas son tragique. C'est peut-être que sans en avoir l'air, je suis trop sentimental. À moi, il me fend le cœur. Et à toi, escarte fille, il ne te fait rien ? Il ne m'a rien dit. Oh, bonne mère, vous entendez ça ? Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu as dit de me fend le cœur pour lui faire comprendre que je joue cœur. Et il joue cœur, parbleu. Tiens, les voilà, tes cartes, tricheurs, hypocrites. Je ne joue pas avec un grec. C'est ou pas pour Fadak et tout ça. Je me plaide des peines à outre. Tu me fends le cœur. Cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. Eh bien, tant pis pour lui. Il a eu tort. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Si on ne peut plus tricher avec ses amis, ça ne sert plus à rien de jouer aux cartes. Surtout que c'était bien trop ce que tu as dit. Nous allons rejouer une scène extraite de la comédie Fanny, écrite en 1931 par Marcel Pagnon. Dans cette scène, les amis de César, Panis, escartifique et le souverain tentent de le consoler suite au départ soudain de son fils, Marius, qui est parti naviguer en mer sans prévenir son père. Mais César ne réagit pas comme prévu aux marques d'attention de ses amis. Soyez attentifs à leur discussion. Mais tu vois bien que c'est un homme qui souffre. Sûrement son fils ne lui a pas écrit. Et c'est qu'il lui fait le plus de mal, ce qu'il ne veut pas l'avouer à personne. Voilà le pire. Naturellement, il garde tout son chagrin sur l'estomac. Alors ça fermente, ça se bombe et ça l'étouffe. Au fond, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Le tout, c'est de le faire sortir. Tu as raison, Félix, mais nous, il ne veut pas nous en parler. Il faut le sauver. Et comment tu veux faire ? Tu ne peux pas lui rendre son fils ? Ben non, mais il faut lui provoquer ses confidences, habilement comme tu penses. Moi, je suis sûr que s'il nous en parlerait, ça le soulagera et ça lui dégagera le cerveau. Faut bien raisonner. En somme, tu veux lui ouvrir la soupape pour lâcher un peu de vapeur et diminuer la pression. Voilà, c'est ça. Ce ne sera pas facile, mais on peut toujours essayer. Après tout, il ne nous mangera pas. Non, mais peut-être qu'il va nous envoyer pour la figure. Non, moi, je ne crois pas. Monsieur Brun, vous ne le connaissez pas. Quand il s'y met, il est très violent. Vous savez, quand il s'y met, c'est terrible. Écoute, Félix, la situation est grave. Dans huit jours, ça sera... Honoré, tu as raison. Il va faire un scandale. Peut-être même tout casser. Mais abandonner... Hésiter une seconde serait de la lâcheté. Nous devons le faire. Nous allons le faire. Vas-y, Honoré. Moi ? Pourquoi pas ? Allons-y. Tu peux pas ? Compte sur moi. Je suis la deuxième escadre sous-marine. Je te suis, mais de loin. Et quand il répond, je plonge. Et pam, je le torpille. Bon, d'accord. Monsieur Brun ? Ne crains rien, j'interviendrai. Ok, bah, allons-y. Fais-y l'attaque. César, tu attendrais pas quelqu'un ? Moi ? Pourquoi veux-tu que j'attende quelqu'un ? Bah, je sais pas. Tu es là à t'agiter et... Tiens, tu regardes la pendule depuis tout à l'heure. Moi ? Moi j'ai regardé la pendule ? Il m'a semblé que tout à l'heure. Monsieur Panis, pourquoi m'espionnes-tu ? Par qui es-tu payé ? À quoi ça te sert ? Je ne t'espionne pas. Pourquoi viens-tu avec des yeux luisants de policiers de me demander si j'attends quelqu'un ? Mais dans le fond, que tu attendes quelqu'un ou que tu n'attends personne, j'ai l'honneur de vous montrer que je m'en fous complètement. Je ne te demande rien d'autre. Ouais, bah... Tu es servi. Et la torpille, alors ? Attends, attends. Toi, tu t'es échoué du premier coup. Je vais y aller de face. Ouais, ça m'éteindrait. Bon. Moi aussi. Regardez. Et soutiens-moi. Pan ! Je le torpille. César ! César. Dis donc, César, j'ai comme l'impression que tu attendrais le facteur. Moi, j'attendrai le facteur ? Mais pourquoi j'attendrai le facteur ? Bah, je ne sais pas, moi. Peut-être qu'il t'amènerait une lettre de ton fils. Hâte là, Félix. Je te défends de te mêler de mes affaires de famille. Oh, tu sais, je n'ai pas voulu. Et pan ! La torpille t'a pété dans la main. Eh bien, toi, Félix, limite ma discrétion. Pas de question, Sir Marius. Et toi, Panisse, prends-en de la graine. Moi, je ne t'ai rien demandé. Ni moi non plus. Vous ne m'allez rien demander, mais vous avez une manière de me dire. Je ne vous ai rien demandé qui signifie nous voulons tout savoir. Et vous voulez me forcer à vous faire des confidences. Oh, mais pas du tout, César. Il y a longtemps que ça dure. C'est une véritable conspiration. Vous voulez tout savoir, vous ne saurez rien. Mais moi, je t'assure que je ne veux rien savoir du tout. Tu ne veux rien savoir du tout ? Non, je ne veux pas mêler de tes affaires de famille. C'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de ce qui peut m'arriver ? Mais... Non, 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 non. C'est parce que... Mais si, Honoré. Mais si, Honoré. Ce sont les propres mots que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, je m'en fous complètement. Mais c'était pour te faire plaisir. Si tu ne veux pas nous parler, ne parle pas. Mais si tu veux nous parler, eh bien, parle. Eh bien, parle. Eh bien, parle. beaucoup me forcer à parler. Eh bien, puisqu'on me force à parler, je vais te répondre. Mais on ne te force pas. Mais si, mais si, on me force. Mais dans le fond. Ah non, maintenant, puisqu'on me force à parler, qu'on me laisse la parole. César, c'est ça, parle. C'est ça, César, parle, parle. C'est ça, expliquez-vous. Ça mettra tout au point. Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'attendais le facteur. Eh bien, non. Je n'attends pas le facteur. D'abord, quand un jeune garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père et ne pas lui écrire une seule fois pendant 59 jours, il y a guère d'espoir qu'il lui écrive le 60e. Mais d'abord, il ne pouvait pas t'écrire avant sa première récente. Mais tenez, une supposition, que ce garçon ait l'idée d'écrire une lettre tous les jours à son père. Je prendrai le paquet et je ne l'ouvrirai même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Vaille ! Allez, vaille ! Il ne faut pas croire que tu n'étais pas ton fils. Je ne dis pas ça, au contraire, j'aimais beaucoup cet enfant. Mais après ce qu'il m'a fait, c'est fini. Mais en somme, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Eh, là oui, en somme. En somme. En somme, en somme. Mais oui, en somme, que vous a-t-il fait ? Il m'a fait qu'il est parti. Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir ? Il n'avait pas le droit de partir sans me le dire. Ça, c'est vrai, ce n'est guère poli de sa part. Mais enfin, César, après tout, si votre fils, si votre fils a navigué, vous n'avez pas le droit d'en empêcher ? Mais qu'il navigue, qu'il navigue où il veut, mais pas sur l'eau. Mais alors, vous veux-tu qu'il navigue ? Eh, qu'il navigue comme toi, tiens, sur le vieux port, ou sur les étangs, ou sur les rivières, ou... et puis nulle part, d'ailleurs. Est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre ? Est-ce que M. Panis navigue, lui ? Non, pas si bête. Il fait les voiles, lui. Il fait les voiles pour que le vent emporte les enfants des autres. Nous allons vous lire la scène 14 de l'acte 1 de la comédie de Marcel Pagnol, Fanny. 59 jours auparavant, le fils de César, Marius, est parti sans donner de nouvelles à son père, ni à sa bien-aimée Fanny. Aujourd'hui, César reçoit enfin une lettre de son fils Marius. L'émotion est perceptible pour les deux personnages. Écoutons-les nous dévoiler le contenu de cette lettre. Fanny ! Fanny ! Fanny ! Il est bien. Il se porte bien. Tiens, il est ici. Bien, tu vas me relire la lettre comme il faut. Tiens. Mon cher papa, pardonne-moi mon cher papa la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comment tu dois être triste depuis que je suis parti et je pense à toi tous les soirs. Bon, il pense à moi tous les soirs et moi, tant imbécile, je pense à toi toute la journée. Pour te dire de t'expliquer toute la chose et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie. Folie ? C'est le mot, ça me fait plaisir de voir que tu sois en compte. Maintenant, laisse-moi te raconter ma vie. Quand je suis partie, on m'a mis aide-cuisinier. Aide-cuisinier, tu entends ? Ils ont dû bien manger sur le bateau. Au bout d'un mois, il n'y aura plus que les squelettes à bord. Ça sera le bateau fantôme. Va, continue. Mais au bout de quelques jours, il m'a remplacé par un autre homme de l'équipage qui s'était blessé la jambe en tombant de la cale. Et maintenant, j'ai pris sa place sur le pont. Maintenant, attention, ça va devenir terrible. Je ne t'ai pas écrit plus tôt parce qu'en arrivant à Port Saïd, nous avons eu de gros ennuis. Comme un matou du port était mort d'une sale maladie, les autorités ont cru que c'était la peste et on nous a mis en quarantaine. La peste ? La peste ? Tu entends qu'aucun ne te sort et dire que quand un de ses camarades de l'école communale attrapait les oreillons, il gardait M. Marius un mois à la maison pour le préserver et maintenant il s'emmanage dans la peste mais de la peste jusqu'au cou. Mais il ne l'a pas eu puisqu'il vous écrit Il ne l'a pas eu mais il a bien failli la voir et puis la peste c'est une maladie terrible la peste le cou gonflé la bouche ouverte et la langue comme une langue de bœuf Ah Marius tu n'as pas fini de nous faire du mauvais sang Va continue Mais les docteurs du port ont tout démandu voler le pauvre mort pour savoir ce qu'il avait et ils ont dit que ce n'était pas la peste Tant mieux Tant mieux Nous voilà délivrés et nous allons repartir pour Aden Ce voyage est merveilleux si je voulais te le raconter mais malheureusement on ne s'est pas arrêté en route ce qui est bien regrettable surtout que nous sommes passés au large de plusieurs îles où se trouve la célèbre ville grecque d'Athènes qui était autrefois la grande forteresse des romans Eh ça se voit qu'il est avec des savants Enfin tout va bien et ma nouvelle vie me plaît beaucoup Je suis maintenant au service des appareils océanographiques Océ Océ Eh celui-là je n'avais pas su le lire Nous allons nous en servir bientôt pour mesurer les fonds de l'océan indien Tu imagines ce petit qui faisait semblant de ne pas savoir mesurer avec picombe de grenadine et qui aujourd'hui s'en va mesurer le fond de la mer Que dis-je de la mer ? L'océan L'océan est indien Tous ces messieurs les savants sont très gentils avec moi Celui des appareils m'a pris en amitié Je lui ai raconté toute mon histoire et il m'a dit que cette envie de naviguer ça ne l'étonne pas parce que comme je suis marseillais je suis sûrement le fils de Phénicien Phénicien ? Où ? Où ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non mais le fils de Phénicien Phénicien ? Comment ? Et moi alors ? Je ne serais pas son père ? Ah je comprends Tiens continue il y a quelque chose pour toi un peu plus loin Enfin tout ça va très bien et j'espère que tu trouveras de même ainsi que Phénicien Ainsi que Phénicien ? Tu vois qu'il pense à toi Donne-moi un peu des nouvelles de sa santé et de son mariage avec ce brave homme de Phénicien Elle sera sûrement très heureuse avec lui Dis-lui bien de ma part Tu vois dis-lui bien de ma part Tu vois qu'il pense à toi Écris-moi à mon nom au bord de la Malaisie à Aden Nous y serons le cas septembre Je t'embrasse de tout mon cœur ton fils Marius Ton fils Marius En dessous il y a Ne te fais pas de mauvais sens Je suis heureux comme un poisson dans l'eau Eh oui il est heureux Il nous a laissés à tous les deux et et pourtant il est ravi Et que veux-tu ma petite famille Il est comme ça et puis et puis il faut se rendre compte que sur un bateau ça ne doit pas être aussi facile d'écrire ça remue tout le temps c'est difficile il faut que tu comprennes Mais c'est la première lettre il y en aura d'autres T maintenant nous allons lui répondre et vu que j'ai la main un peu gros pour un porte-plume tu vas l'écrire à ma place Alors j'ai écrit un petit truc mon cher enfant enfin je reçois ta première lettre elle n'est pas bien longue et j'espère que la prochaine durera au moins dix pages au même veille ce que tu me dis sur ton voyage est tout à fait intéressant et si quelqu'un à bord à la peste ne lui parle que de l'ouer il ne le fréquente plus même si c'était ton meilleur ami l'amitié est une chose admirable mais la peste c'est la fin du monde ici tout va bien et je me porte bien sauf une colère terrible qui m'a pris quand tu es parti et qui n'est pas encore fini la petite famille ne va pas bien elle ne mange pour ainsi dire plus rien pourquoi tu n'écris pas Fanny écoute César je ne crois pas que ce soit nécessaire de le mettre ça va lui faire de la peine et nous alors nous n'avons pas fait de la peine oui mais ça ne sert à rien de lui rendre bon au fond c'est vrai que ça ne sert à rien mais alors qu'est-ce que nous allons mettre à la place laissez je vais vous l'écrire non 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 ne l'écris pas dis-le moi d'abord on mettront la petite Fanny comme d'habitude pour son mariage avec Panis je crois que rien n'est encore fait mais bon je ne sais peut-être pas tout moi excellent excellent garde ça garde ça de temps en temps le soir quand tout est calme pendant qu'Escarfig fait la conversation avec Panis et Mieux Sobrun il nous semble réellement que tu n'es pas parti si loin et que tu es juste monté à la gare pour lui descendre une panier d'huile et que tu vas apparaître sous la porte avec ton avec ton chapeau de paille et ton petit bouche en tant du coup nous allons vous interpréter la scène 2 et 3 de l'acte 2 tirée de la comédie Marcel Pagnole M. Brun vient d'acheter un bateau sur les conseils de Maître Panis qui lui vend ses qualités exceptionnelles mais César arrive dans le magasin et lui dévoile les nombreux défauts du bateau voyez comment M. Brun va réagir alors M. Brun vous l'avez bien vu ce bateau ? et oui je viens de l'examiner à fond et alors ? pour le prix il me paraît très bien je comprends dites qu'il est bien c'est un véritable lévrier des mères le moteur me paraît bien petit c'est bien ce que vous a dit ce n'est pas un canot un moteur c'est un bateau à voile alors vous l'avez acheté ? et oui j'ai donné 300 francs d'art alors je vous fais le jeu de voile complet comme convenu naturellement voilà la maquette et voilà à toi M. Brun touchez moi ça ça a du corps oui ça me paraît très bien mais c'est un peu rêve vous ne trouvez pas ? écoutez M. Brun c'est une voile que vous voulez ou un pantalon pour madame ? c'est un pantalon pour madame n'achetez pas ça mais qu'est-ce que ça va me coûter pour une voileur complète ? 1000 francs c'est cher 1000 francs le plus petit billet de 1000 francs possible mais qu'est-ce que c'est le plus petit billet de 1000 francs possible ? bah dites-vous pour ce petit bout de papier je vous fais tout ça c'est un cadeau entre amis un cadeau ? pas précisément mais tout de même hé bonjour César bonjour César alors vous achetez des voiles M. Brun j'ai fait le choix d'une voileur pour un bateau vous achetez un bateau M. Brun je viens d'acheter le pétalug sur les conseils de Maître Panisse le pétalug ce grand canoblant oui vous le connaissez ? vous pensez si je le connais mais tout le monde ici le connaît allons César allons ah c'est curieux oui c'est curieux mais le bateau lui-même est encore plus curieux et pourquoi ? comment ? tu ne l'as pas averti ? mais de quoi ? écoutez M. Brun j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux César est jaloux ? non le bateau est jaloux c'est-à-dire quand vous montez dessus il penche assez fortement sur le côté vous comprenez ? il penche fortement ? non M. Brun non c'est-à-dire quand on monte de dessus il chavire mais pas complètement non dès qu'il a la quai en l'air il chavire il faut même une grue pour le retourner oh mais dis donc ça lui arrive souvent ? non M. Brun non c'est-à-dire que ce bateau est célèbre pour ça et qu'on l'appelle même le sous-marin alors César vous présentez ? mais certainement qu'il plaisante tout chavire dans la nature et naturellement les bateaux c'est curieux parce qu'il n'a pas l'air de chavirer oh non il n'en a pas l'air mais c'est un petit cachotier alors vous prétendez dès que je vais mettre le pied dessus ce bateau va chavirer ? c'est probable mais ce n'est pas sûr après tout il a tellement chaviré que peut-être maintenant il en est dégoûté quelle blague pourquoi chavirait-il systatiquement ? parce qu'il a une hélice trop grosse pour lui alors si vous montez la vitesse trop fort au lieu que ce soit l'hélice qui tombe c'est le bateau mais mon cher César tes plaisanteries sont ridicules ce bateau-là M. Brun ne l'a pas payé au prix d'un bateau à chavirable il a payé 1500 francs c'est une occasion vous ne trouvez pas qu'à ce prix-là même avec ses défauts c'est une belle occasion ? ah oui une belle occasion de se noyer voyons Panisse vous connaissez fort bien ce bateau c'est vous qui me l'avez fait acheter franchement est-ce que ce bateau chavire-t-il ? mais mon cher M. Brun tout chavire dans la nature et naturellement les bateaux et surtout celui-là vous garantir que le pied d'aligne ne chavira pas je ne peux pas oh que non ce sont les risques de la navigation et si vous voulez aller sur la mer sous ocarisse n'achetez pas un bateau achetez une île c'est ça M. Brun capitaine du sous-marin on vous a bien embarqué M. Brun mon cher César ça fait depuis un quart d'heure que vous saisiez de mettre en boîte et bien permettez-moi de vous dire ça ne prend pas bravo d'ailleurs pour couper court je vais l'essayer immédiatement mais non M. Brun ce n'est pas la peine en plus vous ne pouvez pas vous êtes tout seul panique vous nous accompagnez je voudrais bien mais je ne peux pas mais pas si bête ce serait avec le plus grand plaisir mais je dois m'occuper dans mon magasin nous travaillons ici tenez M. Brun prenez tout de même une bouée je ne sais que vous en servirez pas mais ça ne peut pas vous faire de mal en fait oui et je donne immédiatement l'ordre à l'atelier de couper les voiles non non attendez donc la fin de l'expérience oui attendons le résultat je suis d'ailleurs bien tranquille car je sais que c'est qu'un bateau je suis connaisseur de bateaux vous en avez tout l'air j'ai vu ce bateau là je l'ai jugé j'ai vu d'après sa halloïne son gabarit ce bateau là ne peut pas chavérer pourtant je vais faire tout pour qu'il chavire allez M. Brun ne forcez pas votre possible vous savez nager ? mon cher César je suis heureux de vous donner une preuve que j'ai dans ce bateau je ne suis pas nager du tout alors adieu M. Brun nous allons nous intercuter une scène extraite de la comédie écrite en 1936 intitulée César de Marcel Pagnole César de nature coléreuse a une question importante à poser à ses amis écoutez comment ils vont réagir écoutez-moi bien il y a une question que je vais vous poser une question très grave est-ce que je suis vraiment coléreux ? quoi ? je fais pourquoi tu ne me réponds pas ? mon cher je ne suis pas bon juge mais depuis 65 ans que tu es au monde tu dois bien savoir ce que tu es ah on ne sait pas toujours ce qu'on est à moins que leurs amis ne leur disent au moins 10 fois par jour 10 fois par jour ? c'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine mais réponds à ma question j'ai vu tout à l'heure je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs si je n'étais pas injuste si je ne suis pas en somme une vieille bête et ça ne viendrait pas d'une tendance maladive réponds franchement je craindrais de me tromper et tu ris comme un imbécile comment ? un ami de 30 ans vient te poser une question grave une question venue du coeur et tu réponds par des ricanements c'est ça qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? ça veut dire que je suis une vieille bourrique comme par ton refus de me répondre tu fais semblant de le dire sans le dire que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? depuis 30 ans vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux ? non il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve ah c'est vrai au fond que je ne suis pas coléreux plutôt que je le parais car je ne suis pas du tout en colère alors quoi que qu'est-ce qu'il te faut ? mais non Félix mais non vois-tu je me lance comme ça parce que ça me fait du bien bon ça te fait peut-être du bien mais ça fait du mal aux autres et puisque tu m'as demandé mon opinion je vais te la dire le médecin de chef est tout qualifié pour donner une consultation avec des bourris tu es insupportable César pas autre chose très bon dans le fond et très sensible mais d'une fréquentation intolérable tu vis tout seul parce que personne ne veut rester avec toi tu as fait fuir les bonnes tu as fuir les garçons tu as fuir les clients tu as même chassé ton fils et est-ce que tu sais pourquoi ? non je ne veux pas savoir je suis sûr que tu avais tort à cause de ton mauvais caractère César tu as fait de la peine à beaucoup de gens je connais même un pauvre brave homme que tu as martyrisé qui ? toi ah alors si tu fais de la philosophie alors ? oui si tu as martyrisé Sous-titrage FR ?